Sienso et Lokmanasso sont deux villages situés respectivement à 6 et 7 km de la ville d'Odini. Ils disposent de l'électricité et d'une école primaire. Sienso et Lokmanasso ont en partage le même souci. L'eau potable, une denrée rare pour ces populations. Elle s'abreuve dans cette eau trouble. Ici, l'eau est difficilement source de vie. C'est dans le marigot que vous avez dépassé qu'on se ravitaille. Et là, la diarrhée, la dysenterie, en tout cas, tout ce qui a trait aux maladies était vraiment fréquent à Odini Sienso. Ce puits date de 1958, dit-on. Il tarie le plus souvent et même quand il est généreux, il n'essaie qu'à prendre une douche. Compte tenu de la masse de la population de plus de 700 personnes, alors l'approvisionnement en eau est difficile. Dans la période de mars-avril-mai, on a un manque d'eau. Chose étonnante, Lokmanasso dispose d'un fleuve. Le bandama, qui alimente tous les kabadougous, alors que lui-même ne dispose pas d'eau potable. Nassene Baturé, maire d'Odjene, a réparé ce tord. Elle y a fait installer deux pompes villageoises à Sienso et Lokmanasso, montant 26 millions de francs CFA. Pendant la visite d'Etat, le président a demandé de raccorder ce village à l'eau et je crois que ça sera fait dans les mois à venir, bien sûr. Mais avant ça, il fallait vivre parce qu'ils allaient prendre l'eau au fleuve. Et cette eau, c'est là-bas qu'on lavait les habits, c'est là-bas que les animaux allaient s'abreuver et c'est là-bas qu'on prenait l'eau aussi pour boire. Le maire d'Odjene, Nassene Baturé, a souhaité une gestion rigoureuse et participative de ses ouvrages afin que l'eau potable continue de couler à flou pour le bien-être des populations.